Salut à tous c'est Gaspra aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les maps uprising sur le nouveau DLC uprising donc je vais faire mon... comment s'appelait ? Gameoniaque oralement parce que j'aurais pas attendre le mettre donc c'est pour faire 80% d'économies sur vos vos jeux sur console donc voilà on est sur vertigo donc attends le mets pas trop près donc j'ai jamais testé cette carte hein t'as mis à 14 paris alors il y en a un là-bas putain sinon elle est bien faite apparemment on peut sauter d'étage à étage on va voir ça oh putain merde j'ai pas vu que c'était si court je vais le faire encore yes on peut prendre on peut prendre les gens par surprise là hop lui j'ai vu lui non par contre oui passé ah merde c'était bloqué pour me baisser on tient quoi là alors ça s'ouvre pas là allez ça on peut passer là génial ouais oh putain ça ça va être bien là comme ça alors là oh putain tous les ennemis sont derrière oh un fail oh migration d'hôtes c'est joueur xbox alors je suis en compagnie de aussi de jidnek donc sa chaîne sera dans la description parce que si j'étais pas là il pourrait rien faire je précise quand même ouais pour comment t'arri c'est moi quand même ouais mais c'est moi qui tient le micro ouais quand moi je le tiens aussi ouais mais ça il faut pas le dire ça sinon ça va la carte elle est on dirait un peu une map de zombies oh l'autre star je crois on dirait un peu une map de zombies en fait on dirait un peu comment elle s'appelle celle dans le pentagone dans black ops 5 je crois elle s'appelle 5 et on dirait un peu 5 je sais pas là où c'est en rond oh merde oh putain ça ça va être chiant merde ouvre toi en plus je me fais tirer dessus c'est un peu comme drone quand ça ouvre là je pense qu'il va y avoir des bétis là dès que tu vas passer bon ça va 5 5 c'est pas un truc catastrophique on voit déjà par contre des respawn ils sont toujours pas aussi mal fait ça va ils sont bien fait quand même moi je parle pas beaucoup parce que je suis concentré et puis ça va la carte encore il n'y a pas trop de trucs à décrire voilà j'en suis avec moi là mais ce n'est pas vu ça va il va c'est bon le gameplay faut pas qu'il dure trop trop longtemps juste pour présenter la carte je n'ai pas de précision là dessus sinon regardez donc c'est bien en hauteur comme ils ont dit elle est bien faite quand même on dirait un peu celle d'un bleu trop aussi comment elle s'appelait celle qui en hauteur là merde elle est pas ouverte oh merde imagine je l'aurais cuté lui il aurait ragé je crois mais là je pense ça va être bien comme ça mais encore oh putain je précise que ce mec est un gros château PGM la merde allez je fais la kick-up ah mais regarde ça regarde ça les spawns encore comme ils sont faits mais bon les graphistes sont toujours aussi bien ils sont dans Black Ops mais c'était bien fait enfin pour ma part et dans Black Ops j'ai aussi hop toi t'es là lui s'il regarde la kick-up il rage merde ah il m'a bien C4 ouais mais je l'ai eu à la grenade bon allez que je fasse la kick-up allez ils ont tous me les voler là on peut ordonner le foudre à main reçue on a pas ah ben voilà bon ben c'est fini donc on se trouvera pour une prochaine vidéo de notre carte de E-pressing allez bye tout le monde